Musique Chaque jour, il y a une bonne raison de recevoir un Kinder Joy comme cadeau. Mami, j'ai eu un fin à l'école, regarde ce que j'ai appris. Mami! Kinder Joy contribue à leur bonheur avec un délicieux goûter à base de deux crèmes au lait et au cacao et deux spécialités croustillantes. Et regardez leur créativité s'exprimer avec de nouveaux jouets. Ça c'est pour toi, tu es la meilleure mamie du monde. J'ai confiance en Kinder Joy. Kinder Joy, chaque jour est un jour de gaieté. Joyeuse Pâques avec Kinder Joy et son Pâques surprises. Ah ben bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Sacré-Parent, la plateforme d'épanouissement pour les parents et ceux qui veulent également avoir des enfants. Alors Sacré-Parent, c'est comme d'habitude, un thème qui vous concerne, qui concerne vos enfants. Et on va aborder celui des premières règles. Oui, c'est un sujet très 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 intéressant. Et vous allez voir, nous allons aller à la rencontre d'un jeune papa dans le casse-tête qui va partager avec nous son sentiment sur la question. Et nous avons sur ce plateau une maman et sa fille. Et nous allons parler ensemble de cette étape très très importante sur le développement, cette métamorphose qu'opère donc la jeune fille à la maison. Alors ça, c'était pour le casse-tête. Évidemment, vous connaissez toutes les rubriques de l'émission par cœur. On a vu tout à l'heure, il y avait Mama Élise qui était déjà en train de se préparer pour Miam Miam. Elle nous concocte un petit plat très spécial. Nous aurons aussi le futur papa, John Williams, qui viendra nous parler de quoi encore ? Mama Élise, une idée de ce qu'il va nous dire, John Williams ? John, c'est l'homme de l'Internet, s'il est en train de fouiller son... Ah, bon, tu crois ? En tout cas, ça sera donc une superbe surprise qu'il va nous réserver, John Williams. Et on terminera évidemment avec Les Petits Génies, une petite vidéo que vous nous avez envoyée. Et nous vous invitons à nous envoyer le maximum de vidéos sur notre page Sacré-Parent au pluriel. Et n'oubliez pas que vous pouvez également envoyer des questions pour Hé Docteur. En attendant qu'on se retrouve pour que je vous présente les invités, Je vous invite à regarder cet élément. Si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. Rejoignez la grande famille des Sacrés-Parents sur notre page Facebook Sacrés-Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés-Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.maïmarabou.com Voilà, vous savez exactement ce qu'il faut faire pour nous retrouver sur ce plateau de Sacrés-Parents. Mama Élise est en train de nous préparer un plat comme à son habitude. De quoi s'agit-il aujourd'hui et pourquoi spécialement ce plat, Mama Élise ? Combien est-ce que ça aura coûté ? C'est un plat spécial que je vais faire pour une jeune fille qui a ses premières règles. C'est un potage à base de pommes de terre et de blanc de poireau. Je vais le faire à moindre coût, à moins de 1000 francs. D'accord. Alors dans la proportion, combien de pommes de terre est-ce qu'il faut, de poireau ? Les pommes de terre, environ de 500 francs. D'accord. C'est une quinzaine de pommes de terre parce que c'est cher sur le marché maintenant. D'accord. Oui. Deux blancs de poireau. Et ça suffit ? Un peu de margarine, un peu de sel. Ah ben ça a l'air très très bon. Très simple, mais ça me semble très goûtu. Donc on te laisse commencer et on se retrouve juste après. D'accord. A tout à l'heure. Alors maintenant, je vous ai promis, ils sont là, ils nous accompagnent aujourd'hui. Nos invités. Je commence par la dame. Non, je crois que je vais commencer par le docteur et je m'achemine petit à petit vers l'invité final. Docteur Abel Kana, il est gynécologue obstétricien. Bonjour docteur. Bonjour Doris. Comment ça va ? Très bien. Vous n'avez pas eu les premières règles, vous ? Ah non. Pas d'accord. Mais vous saurez nous en parler en tout cas. Il n'y a pas de soucis. C'est parfait. Alors à côté, la charmante jeune fille qui t'accompagne. On va se tutoyer, ça sera beaucoup beaucoup plus familial, n'est-ce pas ? Alors la charmante jeune fille qui t'accompagne, elle s'appelle Andrada Moni. Comment ça va ma chérie ? Ça va, merci. Alors tu les as déjà eues toi, n'est-ce pas ? Oui. Et ça s'est passé ? Très mal. Très mal. D'accord. Donc on garde ça, on va en parler tout à l'heure tranquillement. À côté de toi, la ravissante Hervé. J'aime beaucoup ce prénom parce que ça fait à la fois, vous savez, très... Mais sur ce charmant visage. Comment ça va ? Ça va, c'est à vous. Alors, combien d'enfants ? Cinq. Et dans les cinq ? Quatre filles. Waouh. Bravo. Bien, c'est comme Jean-Gaspar Locke que nous avons rencontré il y a quelque temps, qui a trois filles et qui a abordé cette étape assez particulière avec la première. Nous vous invitons à regarder ça tout de suite dans le casse-tête. Je suis Jean-Gaspar Locke, père d'enfant. Je voudrais dire père de fille en fait, parce que je n'ai que des filles. Au village, on dit que ce n'est pas de chance, mais moi c'est bon, ça me va. J'ai trois filles, une de ses ans, une autre, huit ans, la dernière de six ans. Moi, je n'en parle pas spécialement. Elles ont six ans et huit ans, j'estime personnellement qu'il n'y a pas d'urgence. En ce qui me concerne, moi, à tenir ce type, encore que je ne saurais pas croire les mots. Peut-être qu'elles seront plus grandes, mais là, je... La maman, par contre, je crois savoir qu'elles ont déjà un type de communication en rapport avec leur intimité, avec des mots bien à elles que je ne répète pas, que voilà. Comment est-ce que j'ai pris ces premiers pas de femme, qui part de l'enfant à l'adolescente, ensuite en femme ? En fait, ça se fait par des signes esthériques qui n'ont absolument rien à voir avec des questions intimes. C'était plutôt dans son look à elle. Parce que pendant longtemps, j'étais avec elle. Elle a été fille unique pendant longtemps. Et il y avait un phénomène d'assimulation extrêmement fort avec moi. Donc, toute petite, jusqu'à huit, dix ans, elle voulait tout faire comme moi. Elle mettait des baskets, elle se mettait un jean, elle aimait les marques sportwear. Et puis, depuis trois, quatre ans, elle a changé radicalement. Elle est partie des jeans, des baguilles, de tout ce qui fait la scrétoie à Paris, pour devenir plus coquine. Ça s'est fait petit à petit. Je me rendais compte que, à la limite, on achetait des vêtements dans les magasins, parce qu'elle s'habillait comme un mec, comme un jeune gars. Et donc, de moins en moins, elle sait que c'est moi qui lui achète des fringues, selon ce que j'avais toujours fait avant. Là, j'ai senti qu'il y avait une évolution dans la petite fille, qui était en fait un petit garçon manqué, parce que, par ailleurs, elle est sportive. Elle fait de la compétition scolaire, ainsi de suite et tout. Et, déjà, elle dansait, breakdance et tout ça, voilà, machin. Et là, elle a arrêté. Et de plus en plus, c'est la fille, c'est la femme, c'est, voilà. Quand elle était, on va dire, un vrai enfant, elle me disait, elle a un amoureux dans sa classe. Elle avait 8 ans, c'était spontané, tout ça, voilà. Et puis, il avait 10 ans, 11 ans, 12 ans, elle n'en parlait plus. Non seulement elle n'en parlait plus, mais elle était fâchée après sa maman, quand sa maman, comme ça, quand je l'avais, qui me disait, mais tu sais que ta fille, elle a un fiancé. Et donc, c'était plus la petite fille qui le faisait de façon innocente, spontanée. À partir du moment où un enfant commence à encrétiner une espèce d'intimité à elle. Voilà, merci beaucoup pour ce petit élément. On fait un gros coucou aux fillettes Locke. On espère qu'on les recevra d'ici quelques temps sur notre plateau. Alors, ce thème très particulier dont il a parlé, les premières règles, me donne tout de suite envie de poser la question à Andrada. quand tu vois ce papa qui semble un peu inquiet, parce que, mine de rien, il ne prononce pas du tout le terme « première règle » jusqu'à la fin. Raconte-nous, comment ça a commencé, surtout quand ça a commencé ? Tu avais quel âge ? J'avais 9 ans. Tu avais 9 ans quand ça a commencé ? Wow ! Et comment ça s'est passé ? J'avais commencé dans la nuit, très tard dans la nuit. Très tard dans la nuit. Très tard dans la nuit, donc tu dormais ? Non, je n'ai pas dormi la nuit. D'accord. Parce que j'avais mal au ventre. D'accord. J'avais mal au ventre. Et on m'a acheté les trucs-là. Le bitacola. Le bitacola. Le bitacola. J'en ai mangé peut-être 6. J'ai mangé ça jusqu'à. Et c'était... C'était amère, déjà. C'était vraiment amère. Et... Et ? Et après, je ne suis pas. Tu sais, ça va tu. Ah bon, d'accord. Wow ! Et à ce moment-là, comment maman se sent ? Alors, Andrada, elle est née ? Non, elle est la deuxième. Elle est la deuxième. D'accord. Donc, ça avait déjà eu lieu avec l'aîné, je suppose. Avec l'aîné, oui. Et c'était différent dans... Oui, c'était différent. Parce que l'aîné, c'était pendant les congés, en août. Elle était en train de marcher en route et ça a commencé, comme ça, ça coulait. Il n'y a pas eu les douleurs ? Il n'y a pas eu des douleurs. Il n'y a pas eu des douleurs. Bon, elle était d'abord assise. Elle marchait. Elle ne savait pas qu'elle était déjà salie. D'accord. Alors, quand elle arrive à la maison, on lui dit, mais qu'est-ce que tu as derrière là ? Elle dit, non, c'est la boue. Elle dit, c'est la boue. Parce qu'il pleuvait ce jour. Contrairement à Andrada, elle avait quel âge ? Dix ans aussi. Aussi. Oui, elle avait dix ans. Elles sont très précoces. Très précoces. Docteur, est-ce qu'il y a un âge fixe où on peut partir de neuf jusqu'à... Il y en a qui les ont à 18 ans. Qu'est-ce qui explique ça ? Merci tout déjà de m'avoir invité pour parler de ce thème qui est, je dirais, une période charnière de la vie d'une jeune fille. Alors, pour répondre exactement à votre question, parce que tout à l'heure, on va procéder à quelques définitions. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce que je vais vous dire ? Non. En termes de règles, c'est une période. Alors, il faut donc retenir que classiquement, la période de la puberté s'étend entre l'âge de la jeune fille, entre 10 et 15 ans. D'accord. Quand ta grande sœur, elle a eu ses premières règles, vous en aviez parlé ? Non. Non. Je ne suis moquée d'ailleurs. Aïe ! Et pourquoi ? Parce que c'était sali. Elle était ridicule. Elle était ridicule. Et comment elle a réagi quand tu te moquais d'elle ? Elle restait calme. Elle ne peut rien dire. Maman, comment est-ce qu'on gère donc cette situation ? Donc, la cadette qui se moque de l'aîné et maman qui sait que moque-toi, mais ça va t'arriver aussi. Ah, tout à fait. Je lui disais, attends ton tour, parce que toi-même aussi, tu ne vas pas échapper. Parce que tu es une femme, tu ne vas pas échapper. Et là, j'ai en train d'arriver. Oui. Et donc, à ce moment-là, est-ce que par exemple pour l'aîné, comme pour Andrada, ça a changé forcément le regard qu'on pose sur les deux ? Non, pas forcément. Le regard n'a pas changé. C'était ma fille à qui je disais, maintenant, tu es une femme. D'accord. Il faut faire attention. Attention à quoi ? Attention à la grossesse. Ne pas part avec les hommes. Elle dit, maman, la grossesse entre comment ? C'était tellement amusant. Oui, mais amusant, en même temps, il faut répondre. Et qu'est-ce que tu réponds à ce moment-là ? Ah, bien, je lui dis, si tu pars avec un garçon, là, tu peux tomber enceinte. Mais ça veut dire quoi, partir avec un garçon, maman Élise ? Mais on parle comment ? Moi, je vais partir avec le docteur Abel Kana tout à l'heure, ça ne veut pas dire que je vais tomber enceinte, voyons. Mais vous voulez les termes clairs, ça veut dire que coucher avec un garçon. Si tu as les rapports sexuels avec un garçon, tu fais tomber enceinte. Mais justement, est-ce que c'est l'occasion de commencer à ouvrir ce sujet qui, ma foi, est tellement tabou, difficile à aborder chez les parents, celui de la sexualité ? Oui, c'est l'occasion parce qu'à ce moment-là, ça entre un peu dans le jeu. Vous voyez, ça entre un peu dans le jeu et puis ça passe à ce moment. Bon, alors, Andrada, comment maman expliquait les choses ? Elle expliquait ça très... Comme ça ? Oui, ben, en disant que quoi alors ? Elle dit que... Il faut faire attention. Ah, c'est tout ? Oui. Bon, d'accord. Elle dit beaucoup de choses. C'était il y a très, très longtemps. Ah, ah. C'est comme si c'était il y a deux ans. Ça fait combien de temps là déjà ? Ça fait sept ans. Ça fait sept ans. Et vous n'abordez pas des sujets... Ça arrive. ...de temps en temps. On a reçu une sollicitation d'une... d'une... d'une téléspectatrice de l'émission qui souhaiterait qu'on aborde ce sujet. Et on va l'aborder, justement, comment aborder la question sexuelle avec ses enfants. Alors, est-ce qu'on peut avoir, Abel, les différents signes annonciateurs de l'arrivée des premières règles chez la jeune fille ? Comment son corps se métamorphose ? Quelques indices qui permettront aux téléspectatrices de peut-être anticiper sur ce fameux dialogue. Ok. Je vais commencer par énoncer d'abord quelques définitions. D'abord, nous parlons de règles. Il faut comprendre que les règles rentrent dans un contexte de ce qu'on appelle la puberté. D'accord. Alors, c'est quoi la puberté ? La puberté, c'est le passage de l'étape de l'enfance à l'adolescence. Sur la jeune fille ou sur le jeune garçon. Parce qu'on a tendance à oublier les jeunes garçons. D'accord. La jeune fille, on part à peu près de 10 à 15 ans. Il va y avoir un certain nombre de transformation. D'abord, chez le petit garçon, qu'est-ce qu'on va constater ? On va constater que la musculature va se développer. Les cordes vocales au niveau du larynx vont prendre un peu plus de volume. Il y a de la pilosité qui va apparaître sur certaines parties du corps. Un duvet qui va apparaître sur la lèvre supérieure, sur le menton, sur les joues. Et éventuellement, des poils qui vont apparaître sous les bras. Et au niveau du pubis... Alors, je voudrais m'attarder un petit peu sur les seins. Maman Élise, je me souviens un peu de cette tradition où il est pratique que l'on avait de stopper la progression, l'évolution de la poitrine. On t'a fait ça. Ou la spatule. On faisait ça pour quoi ? Mais il y avait des parents qui se disaient que l'enfant n'a pas encore une taille suffisante et les seins vont pousser trop tôt. Ou alors, elle est encore très jeune et les seins vont pousser. Donc, on faisait cette pratique de repousser la poussée des seins. D'accord. Est-ce que ça avait une incidence sur l'évolution morphologique, gynécologique de la jeune fille à ce moment-là ? Oui, une incidence plutôt très négative. Très, très négative. D'abord, c'est une pratique à proscrire et Dieu merci, il y a de plus en plus des reportages qui se font dans des médias et qui visent à dissuader les parents de cette pratique-là. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi ? C'est que c'est au cours de la puberté. Parce que la puberté, c'est une période. Ça s'étend sur une période. Donc, au cours de cette période, les seins vont se développer. En général, ça se développe sur quatre ans. D'accord ? Et génétiquement, le volume des seins va être génétiquement défini. Donc, il y a des jeunes filles qui vont être, à contrario, très inquiètes parce qu'elles se disent que je n'ai pas assez de poitrine, mes seins sont petits, il y en a qui vont peut-être trouver que les seins sont beaucoup plus gros. Tout ça, c'est génétique. Donc, ce fameux repassage des seins était plutôt néfaste parce que ça entraînait plutôt une chute de la gang de ma mère. D'accord. Beaucoup plus. Parce que les jeunes filles qui ont eu ça aujourd'hui ont une chute au niveau de la gang de ma mère et je ne crois pas qu'elles apprécient beaucoup. D'accord. Ok. On va déconseiller fortement aux mamans de le faire. De le faire. Bannissez complètement cette coutume, cette tradition. ça ne fait qu'une seule chose et puis d'abord, c'est quand même tellement plus agréable la femme avec une jolie poitrine. Alors, on va aller vers Hédoc avec la question qui nous est envoyée par Karine Jicke. On la regarde et on essaye d'y répondre juste après. Voilà. Cette question nous vient depuis Santa. Santa, c'est carottes, c'est chaud. Une ville absolument agréable. En plus, il y fait très très frais. Bonjour, Karine Jicke. Elle nous pose cette question. Hédoc, je suis maman d'un bébé de cinq mois. J'ai saigné un mois après l'accouchement. Après, plus rien. Est-ce que j'ai un problème, Hédoc ? Ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'habituellement, lorsqu'une femme accouche et qu'elle allait, le retour des couches peut avoir lieu trois à quatre mois après l'accouchement. Surtout si elle pratique l'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire que le bébé ne prend que le sein. Et je suis en manquant de l'allaitement maternel mixte. On peut avoir le retour de couche un mois et demi après l'accouchement. Donc, cette maman n'a pas à s'inquiéter. D'accord, tout va bien. Il faut dire également que cela va arriver un mois, comme dans le cas de Karine. Et pour certaines, ça va mettre un petit peu plus de temps. Ça peut arriver au bout de six mois. Hervé, il y a eu plusieurs grossesses. On va parler peut-être de la dernière. Le retour de couche est arrivé quand quand il y a enseigné ? Là, je ne peux pas dire exactement parce que j'avais fait une césarienne. Je ne l'avais pas saigné normalement comme on saignait après l'accouchement. Donc, c'est un mois après. Un mois après. Parfait. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Enfin, pas faire attention et se refuser à son mari mais tout au moins, c'est susceptible de... Si je peux rajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Bon, écoutez, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. En général, sachez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous pratiquez l'allaitement maternel exclusif, ça vous assure une contraception déjà. D'accord. C'est déjà ce que nos parents ont pratiqué quand ils n'avaient pas accès à la pilule et autres. Donc, l'allaitement maternel exclusif vous couvre. Surtout que l'enfant, à ce moment, va avoir 10 à 12 tétés par jour. Donc, vous n'avez rien à craindre. Lorsque les tétés commencent à s'espacer, là, à partir du moment, les ovulations peuvent reprendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une hormone qu'on appelle la prolactine. Lorsque le bébé est tête, cette hormone est sécrétée. En permanence, elle est sécrétée dans le cerveau, à partir du cerveau, par un organe qu'on appelle l'hypophyse. Et c'est une hormone qui entretient la sécrétion lactée. Et du coup, elle bloque les ovulations. C'est pour ça qu'on ne peut pas concevoir cette période. Ah, c'est très bien. Lorsque les tétés s'espacent, le taux de prolactine dans le sein va baisser et puis les ovulations peuvent reprendre. Maman Élise, c'est exactement ce qu'on se disait ? Exactement. Bah, tant mieux alors. Je pense que vous allez continuer à allaiter au maximum si vous n'en voulez pas d'autre. Mais, pour l'instant, on va revenir sur notre sujet, celui qui nous appelait aujourd'hui. Les premières règles dont nous avons vécu, l'expérience d'Andrada. J'ai envie d'entrer dans l'expérience de maman Hervé. Comment ça s'est passé ? Quand est-ce que ça a commencé ? Moi, ça a commencé quand j'avais 15 ans. Bah, ça c'est extraordinaire. Les filles, beaucoup plus tôt ? Les filles ont été plus hausses, mais moi, c'était à 15 ans. D'accord. Oui, je rentrais de l'école et puis je constatais que mon caleçon s'est sali. Et nous, comme à la maison, la maman n'en parlait pas trop. Et dans la famille, on était plusieurs jeunes filles. Donc, c'est au travers de mes aînés que moi, j'ai appris. Oui. Quand ça arrive comme ça, il faut mettre la serviette. J'ai appelé une de mes grandes soeurs, je lui ai dit voilà ce que j'ai eu quand je rentrais de l'école et elle m'a dit tu as déjà tes premières règles. Ce sont tes premières règles comme ça. Et moi, je n'ai pas eu de douleur comme mes filles. Ah, mais alors à ce moment-là, comment est-ce que tu te sens ? Est-ce que tu te dis voilà, je deviens comme une grande ? Quel est le sentiment qui t'a mis ? c'était un sentiment que j'avais grandi par rapport à mes soeurs parce que j'étais la cadette. D'accord. Oui, je me suis dit que ok, je suis aussi entrée dans la course comme vous. Alors, est-ce que les grandes soeurs ont commencé à aborder un certain nombre de sujets avec toi ou elles restaient très secrètes ? Elles restaient très secrètes mais j'apprenais quand elles faisaient les commentaires. D'accord. Oui, parce que moi j'écoutais seulement mais je n'entrais pas dans leurs discussions. C'est au travers de ce que j'écoutais que moi j'ai appris. Mais alors là, on parle des grosses. Et puis à l'école, à l'époque, on avait le cours qu'on appelait économie sociale et familiale d'accord. Où on nous apprenait ces choses. Donc c'est là en cours. Oui. Mais maman, elle est où ? Maman, elle est là. Tu sais, les mamans qui ont vécu avec les catholiques. Ces choses-là, elles n'en parlent pas trop. Oui. Pour elle, c'est dans son cadre. On ne peut pas entrer. Oui. Mais elles se disent bien pourtant que ça arrivait. Comment est-ce qu'elles perçoivent qu'à cette époque-là, comment elles perçoivent que ma jeune fille est devenue une femme ? Tu le sens dans son regard mais elle n'en parle pas. Tu le sens dans son regard. Elle n'en parle pas. Maman Elise. Oui. Mais toi, ça s'était passé comment ? Après, je vais te poser la même question. Ah, bah donc. Moi, c'est qu'à 15 ans aussi comme madame. D'accord. Mais moi, comme notre cellule familiale était assez restreinte, je n'avais que ma mère, je n'avais pas de... Alors, elle me dit, voilà, tu es déjà une femme parce que quand ça arrive, tu es déjà une femme. Tu es exposée à la grossesse. Wow. Tu dois arrêter de jouer. Donc, il y a un sentiment qui s'installe quelquefois chez certains enfants. L'enfant devient timide. À un moment, c'est-à-dire, tu restes dans ton coin parce que tu ne peux plus t'amuser. Comme ma mère me disait, ah, comme tu aimes jouer, ça peut tomber pendant que tu cours. Alors, du coup, tu rentres dans ta coquille et voilà comment ça s'est passé. D'accord. Quand on va passer à la question suivante ? Très, très bien. Écoutez, on va reprendre un petit élément de la page Facebook de Sacrés Parents au pluriel que nous vous invitons à aimer au maximum. Vous êtes déjà pratiquement 1500. C'est un plaisir de vous avoir et de répondre à vos questions. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.maïmarabou.com Alors, on revient à un autre sujet. Maman Élise, tout se passe bien ? Oui. Ah ouais, super. Ça évolue. Je sens qu'on va passer aux choses intéressantes. Ça évolue parce que c'est prêt. Ah, chouette. C'est vraiment la partie que je préfère dans l'émission. C'est génial. Alors, notre question, je vais appuyer longtemps là-dessus. Maman, on n'abordait pas le sujet avec maman. Ça restait très, très muet. Mais du côté d'Andrada, on en parle. Qu'est-ce qui explique cette différence dans le traitement, on va dire, de cette étape très particulière ? La différence, c'est que moi, je suis au vêt avec mes filles. on discute de tout, de tout, vraiment de tout à la maison. Oui. Donc, il n'y a pas de sujet... Tabou. Non, non, il n'y a pas de sujet tabou. Donc, qu'est-ce qui va expliquer cette différence intergénérationnelle ? c'est la génération de maman Hervé et aujourd'hui, le perçu, le vécu d'Andrada avec sa maman. Alors, ce qu'il va expliquer, c'est d'abord les choses actuelles. Qu'est-ce que je vais dire ? À l'époque de nos grandes sœurs, de nos parents, c'était des sujets tabous, comme elle le dit. Aujourd'hui, il y a des médias, on peut s'informer sur Internet, il y a la télévision. Il y a beaucoup de choses que si le parent ne prend pas les devants et que l'enfant apprend ça à l'école ou dans la rue ou du moins au cours d'un film qu'elle visionne à la télévision, le message va très vite passer. Donc, il est très important pour les parents d'anticiper à chaque fois. Anticiper en faisant quoi ? Sachant déjà que lorsque l'enfant atteint l'âge de 9 ans déjà, il faut commencer à lui parler au mieux pour ceux qui le peuvent. Faire un tout chez le gynécologue. Le gynécologue, c'est ce qu'il faut expliquer à l'enfant, à la petite fille. Le gynécologue, c'est le médecin qui s'occupe de la femme. Tu dis à l'enfant, je t'amène voir un gynécologue. C'est le médecin qui est spécialiste de la femme, qui connaît le corps de la femme, qui va t'expliquer certaines choses. Et il y en a des parents qui le font déjà, qui amènent l'enfant et le médecin va lui expliquer un certain nombre de choses. À savoir, des questions comme celles que vous avez abordées tout à l'heure, ou ce que Andréada a dit tout à l'heure, ou maman Élise tout à l'heure qui a dit, ses parents lui disaient écoute, si tu cours, si tu joues, si tu envoies un garçon. Le gynécologue est bien placé pour essayer de faire la part des choses. Déjà, le gynécologue va montrer à la petite fille ce que c'est que les organes gécitos sur des schémas, sur des dessins, ce qu'on appelle organe génital externe, organe génital interne. Et comment est-ce qu'on arrive à faire un bébé ? Comment est-ce qu'on fait un bébé ? Oui, mais alors docteur, je pense que ce qui panique un petit peu les parents, c'est de se dire que voilà, John est arrivé et c'est compliqué. Donc, ce qui panique un peu les parents, c'est de se dire qu'on va emmener l'enfant chez le gynécologue. C'est déjà comme accepter que quelque chose peut se passer et on n'est pas forcément prêt, maman. C'est vrai, on n'est pas forcément prêt, mais vous savez, la vie de maintenant va très vite. Donc, il faut anticiper sur ces choses-là avant qu'on ne soit surpris. Prévenir à l'enfant qu'il y a telle chose que tu ne dois pas faire parce que tu as déjà grandi, parce que tu as déjà tel âge. Est-ce que tu es un amoureux ? Oui. Oui. D'accord. Il est où ? Dis-moi. Vu que maman est là. Il est à doigts. Il est à doigts. D'accord. Il a fait des... Ah, j'aime beaucoup cette fille. Jean-William, qu'est-ce que tu fais avec les soutiens-gorges sur le plateau ? Hello. Hello. Je vous présente le futur papa pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Oui. Abel, le futur papa. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est bon. Alors, je vois des soutiens-gorges. Oui. Allez, on parle de règles. On parle de règles, on parle de premières règles. Qui dit règles, on parle de... Non, ce n'est pas ta taille, ça. Ça, c'est taille bébé. Donc, on parle de premières règles et là, on parle certainement de soutiens-gorges. Je crois que c'est ça. Comment ça... Les premières interrogations quand il faut parler de soutiens-gorges, c'est d'abord une piège de lingerie fine, on le sait, pour les adultes, mais c'est également l'une des grosses sources d'angoisse quand on grandit parce que la petite fille quand elle a déjà des petits seins, des tout petits seins là, elle dit, maman, je veux des petites cerises. Elle veut un soutien. ce qu'il faut savoir, c'est que le docteur ne va pas me contredire, j'ai lu ça sur internet, le sein, le sein, c'est juste la peau et la masse graisseuse. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur. D'accord. Le rôle de soutien, c'est de soutenir, comme on le dit, bien sûr, de soutenir et d'éviter le poids, de rendre le poids du sein un peu plus... Non, si c'est les premiers seins, c'est quand même pas... Ça, c'est joli ça, tu as acheté ça où ? Non, ça, c'est moins que ta taille. Tout à l'heure, on parlera de taille. En fait, c'est pour dire que les premiers soutiens-gorge, en fait, vraiment, il faut que les parents le sachent, les premiers soutiens-gorge, on ne se précipite pas pour les acheter. Il faut savoir que les premiers soutiens-gorge, c'est vers l'âge de 12 ans. Lorsqu'il y a la première poussée mammaire, il ne faut surtout pas se précipiter pour en acheter un parce qu'en fait, le soutien est là, comme on dit, pour soutenir. Et le poids, au début, lorsqu'il y a la première poussée mammaire, est tellement insignifiant que ça ne vaut pas la peine de la stresser ou de lui faire acheter un soutien-gorge, de comprimer les seins. Il faut laisser, comme le médecin a dit tout à l'heure, essayer de permettre à ses seins de pouvoir se développer un tout petit peu, donc lui permettre à elle, la fille, de laisser les seins un petit peu pousser au fur et à mesure avant de lui ramener un bon soutien-gorge qui, à ce moment-là, sera vraiment un soutien. Mais vraiment... Bon, toi qui es garçon, j'ai envie de te poser une question. Pourquoi quand les garçons, ils voient les filles qui commencent à avoir des petites cerises comme ça, qui pointent, ils sont toujours en train de vouloir appuyer dessus ? Parce que les petits sont curieux, c'est juste la curiosité, sans rien du tout. Juste la curiosité. Oui, et en plus, on voit ça chez maman, donc du coup, quand on a grandi, on a envie de toucher. Donc pourquoi on a touché ? On a envie de savoir ce qu'il sait. Les garçons, il faut toujours pour que tu aies les seins des filles, c'est désagréable ça ? Oui. Mais au-delà de ça... Si c'est un garçon qui n'a pas encore eu sa puberté, c'est purement un jeu. Oui, d'accord. Mais si c'est un garçon qui a déjà eu sa puberté, cela va relever de l'effet hormonal en fait. Voilà, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, après toutes ces transformations, c'est-à-dire la voix qui change, la pilosité qui apparaît, il se sent dans la tête le petit garçon. C'est ce qui est très important. Il se sent complètement transformé. Il a une certaine énergie qu'il a du mal parfois à maîtriser. À contenir. Oui, à contenir. Il y a aussi un changement d'humeur. Et tout ceci est difficile à gérer pour lui et pour les parents aussi. Mais est-ce que le soutien-gorge ne protégerait pas des poites-poites des garçons ? Comme John vient de le dire, le soutien-gorge n'interviendra qu'à partir d'une certaine taille des seins. Ce n'est qu'à partir comme il l'a très bien dit et merci John pour notre intervention. Le soutien, il a faut soutenir. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter. Éventuellement, vous allez observer autour de vous cette petite fille parce que la petite fille à ce moment se sent comment ? Elle veut ressembler à maman. Oui, elle ressemble à grand-tire à maman. Elle prend le soutien de sa main et elle essaye parce que ce qui se passe dans sa tête comme je l'ai dit tout à l'heure pour le petit garçon, elle se sent plus mûre dans sa tête. À la puberté, elle se sent plus mûre. Elle a envie que les choses aillent plus vite. Elle a envie que les choses aillent plus vite. Et donc, du coup, elle va avoir tendance à faire comme maman, à mettre un soutien comme sa mère puisqu'elle se sent femme dans sa tête déjà. Oui, mais là, c'est un soutien-gorge pour celles qui ont déjà les seins qui ont développés là parce qu'en plus, là, tu as pris des trucs avec des coussinets. C'est un énorme problème et j'ai voulu un tout petit peu le relever également pour les sacrés parents. Ça permettra à ces sacrés enfants qui aussi grandiront de résoudre ce problème qui est énorme. C'est le problème des bonnets et des tailles de poitrine. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles qui grandissent sans pour autant apprendre à mesurer le bonnet, apprendre à savoir quelle taille je fais. Elles achètent parfois des soutiens juste au feeling comme ça sans pour autant savoir... La preuve, Doris est en train d'essayer, elle ne sait pas quel bonnet elle fait. Donc, normalement, une femme, normalement, quand elle arrive en lingerie, elle doit pouvoir dire « Salut, j'ai fait du 90A, j'ai fait du 90B, j'ai fait du 85B. » Mais ça, c'est des chiffres, c'est compliqué ça. Non, mais ce n'est pas compliqué. On fait comme ça là. Non, 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 ce n'est pas compliqué. Comment papa fait pour donner un coup de main à sa fille ? Question facile, c'est facile. Vous arrivez, il y a deux étapes. La première étape, vous prenez le ruban. Un ruban, un mètre ruban, un truc de la couturière. D'accord. Vous prenez un mètre ruban de la couturière, vous le passez autour, juste en bas de l'aisselle, là, et vous le mettez à la pointe du sein. À la pointe du sein ? Oui. À celui du mamelon. Donc, comme ça ? À ce niveau-là. Au niveau du mamelon. Au niveau du mamelon. D'accord. Au niveau du mamelon. Et vous placez, vous placez au niveau de la poitrine et bien à l'horizontale. C'est très important, bien à l'horizontale, pour que ce soit bien. Voilà. Vous faites le tour de votre buste en passant le ruban sous les aisselles. et vous prenez la mesure. Donc, ça fait comme ça. Voilà. Il faut tout faire pour que le résultat soit plus précis. Il faut le faire étant déshabillé. C'est bien. Étant déshabillé et bien à droite. Que ce soit... Bon, d'accord. Ce que tu fais, ça ne sert à rien. Parce que l'épaisseur des vêtements peut un tout petit peu changer les choses. Bon, je voulais donner un coup de main. Ça ne marche pas beaucoup. Il ne faut pas que le ruban soit trop serré ou trop lâché. D'accord. C'est la première étape. Mais à ce moment-là, le sein ne tombe pas encore parce que pour celles qui ont déjà des affaissements, c'est... Non, ça c'est juste... Parce que je te rappelle un bon soutien-gorge évite énormément ces sangs qui tombent parce que vous avez un bon soutien qui vous permet de retenir la poitrine. Donc, quand vous avez fini la première étape, vous mesurez maintenant le buste. Facile, vous prenez toujours votre ruban. Vous mesurez juste en dessous du dessin. Mais la première mesure te donne quoi ? C'est ça le tour de taille ? C'est ça ? Ça, c'est la taille du bonnet. Ah, la profondeur. La profondeur. Je reviendrai là-dessus. D'accord. Je l'expliquerai à la fin. J'ai fait mes cours. Oui, oui, non, je vois ça. Ça se voit. Et ensuite, et en deuxième, vous prenez le ruban, le même ruban, vous le passez juste en dessous de la poitrine. Juste en dessous. Donc, l'autre au-dessus du mamelon, si j'ai bien compris. D'accord ? Donc, l'autre au-dessus du mamelon qui passe sous les aisselles. Et le deuxième, donc vous allez passer en dessous. Oui, en dessous du dessin. Juste en dessous, là. Et vous notez la taille en centimètres. Donc, on note. Moi, ça va faire... 60. Alors, la première taille, celle qu'on a prise en centimètres, en dessous du mamelon, vous donne la taille du bonnet. La taille du bonnet. D'accord. La taille du bonnet. Oui, donc, c'est-à-dire que ça. La taille du bonnet. Voilà. Cette espèce de profondeur du soutien-gorge. C'est bien ça. Oui. La taille du bonnet. Et ensuite, vous avez la taille du buste. Du buste. Oui, la taille du buste. Alors, si je regarde sur celui-là, on a un 95D. Oui. Donc, je suppose que le 95 concerne quoi ? Le buste, c'est ça ? Oui, le 95 concerne le buste. Le buste. Maintenant, quand vous avez la taille du buste, vous avez la taille, la profondeur, vous faites la soustraction entre les deux pour avoir le chiffre. Parce que quand on dit 95D, en fait, la lettre, que ce soit A, B, C, D, correspond à la différence que vous avez obtenue. Ah, d'accord. Entre le dessus et le dessous. Exactement. Par exemple, je vous prends un petit exemple. Si la différence est de 13 cm, vous êtes A, 15 cm, B, 17 C, 19 D, etc. En moins, ça va être alors 30 ? Si vous êtes 27 cm, vous faites la taille H et par rapport à la première taille que vous avez prise, vous allez être dans 90 H, 75 H, ça vous permettra à vous d'aller en lingerie et d'acheter un bon soutien-gorge. Et c'est très important pour les adolescentes, celles qui sont encore en train d'apprendre l'utilisation des soutiens-gorge, d'en avoir de bons. Parce que malheureusement, on n'en parle pas assez, mais les seins tombent énormément parce que dès le départ, on a faussé, on a soit pris un trop grand, soit un trop serré. Donc du coup, après, les seins, puisque je le rappelle, c'est de la graisse et c'est juste de la peau, ça tombe. Soit ça tombe, soit c'est mal entretenu et voilà, ça n'a plus la même beauté, la même vigueur. Après, peut-être qu'on est enfanté et tout ça. Donc il faut, c'est très important de le faire. Je vous invite, en tout cas on fera tout pour que ce soit sur la page de Sacré-Parent, allez-y, pour que vous sachiez comment faire pour prendre la taille du tour de poitrine. Ça aidera, ça vous aidera avec vos adolescentes, avec vos enfants, quand même avec les mamans. Ça t'aide ? Est-ce que c'est comme ça que tu fais ? Alors comment vous faites pour acheter les soutiens-gorges ? D'habitude, on sort ensemble. Ah, on sort ensemble. Alors toutes les quatre, on va faire un tour. Oui, on sort ensemble pour changer les sous-vêtements. Chacun choisit. Ça c'est un moment entre filles. Oui, entre filles. Pas les garçons ? Non, le garçon, il est encore tout petit. Il est encore tout petit. Mais qu'est-ce que tu préfères comme style de soutiens-gorges ? Tu vas être plus balconné, ou les tout fermés ? Toutes aiment les rembourrés. Ah bon ? Pas rembourrés, mais qui ne montre pas le téton ? C'est différent. Ah, d'accord. Ah, qui ne montre pas le téton ? Parce que avant, quand je prenais les simples, elles ne portaient pas. C'est ça, ça fait le téton comme ça. Bon. Ah, c'est ce type-ci qui est beaucoup trop léger, là. Oui, c'est un genre. Celui-là. Ah, celui-ci ? Oui, c'est ça qu'elles aiment. Les filles, elles n'aiment plus ça, quoi. C'est ça qu'elles aiment. Mais c'est ça qu'elles achètent ce qui est simple, elles ne portent pas. Oui, parce que... Les push-up. Les push-up. Non, ça, ce n'est pas push-up. C'est pas push-up. C'est encore plus rembourrés que ça. Push-up, c'est rembourrés en bas. Ah, ici, là. Oui. Ah, d'accord. Les push-up. Ce qui relève, en fait. Ce qui relève. Les push-up. Ça relève. Ça t'a dit que ça push et ça soulève en haut. Relévé et soutenu. Alors, du coup, tu te retrouves avec un super balconné. Là. Mais ce n'est pas un peu trop, ça ? Non, mais c'est bien. Tu laisseras ta fille sortir avec les push-up. Le plus important, ce n'est pas ce que je pense. Je suis dans cette optique-là. Je dis, le plus important, c'est comment elle se sent. D'accord. Il y a des filles qui sont stigmatisées, notamment par rapport à la taille de leur poitrine. En utilisant les push-up, elles ont l'impression du moins d'être, voilà, d'avoir une bonne poitrine. Je ne pense pas qu'on ne devrait pas s'attarder là-dessus parce qu'il y va de son propre bien, de son équilibre. Il y en a qui trouvent qu'elles ont de trop gros seins et elles mettent des brassières et elles ont besoin de les serrer pour ne pas cautionner que ça qu'on regarde. Donc, tout ça, ça dépend de ce qu'elle veut et voilà, c'est important. Ah, le futur papa ! Ça promet ! Il est bien informé. Ah non, non, il est très bien informé et surtout, j'aimerais voir ce que ça va donner quand sa fille aura 18 ans et qu'elle va dire « Je ne veux pas je veux dire ». Ce sera beau en tout cas. Ce sera beau à voir. D'accord, ben c'est tant mieux. C'est tant mieux. Merci beaucoup, John William, pour cet élément. Je crois que c'était, ma foi, très, très, très édifiant et je crois que je vais me faire deux soutiens-gorges là-dedans. Il n'y a pas ta taille en fait. Qu'est-ce que tu en sais ? Tu fais 95H et il n'y a pas ça 95H. On a fait les tests et on offre en fait. Il ne sera pas là la prochaine émission. C'est décidé. Donc, on va y aller rapidement. Docteur, est-ce que les push-up, donc push-up, peuvent déformer à un moment la structure du sein ? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que la croissance mammaire s'étale en général sur quatre ans. Donc, à partir de la puberté. Parce que, chronologiquement, comme je vous ai dit, dans la puberté, il y a la poussée mammaire, il y a l'apparition de la pilosité, il y a les règles. D'accord ? Donc, en général, la taille des seins est définie sur les quatre premières années de la puberté. D'accord. Et donc, du coup, quand on a déjà cette taille de seins, le plus important, ce qui a lieu de faire, c'est comme John vient de le dire, d'avoir des soutiens-gorge adaptés pour des personnes soit qui ont des petites poitrines ou des poitrines un peu plus fortes. Plus fortes. On le dit souvent, oui. Voilà. Et puis, surtout, qu'on vous invite, mes... Et surtout, qu'on vous invite, mes petites chéries, à ne pas vous sentir mal parce qu'à un moment, vous avez une poitrine qui sera moins développée que celle de votre amie. Chacun a son corps, chacun a sa particularité. Très bien. Et vous avez forcément un atout charme qui va être ailleurs. Donc, recherchez-le. Je suis sûre que vous allez le trouver. John William, merci. C'était vraiment très, très intéressant. Mama Élise, c'est bon ? Très bon. On peut goûter. Alors, le temps que je passe de l'autre côté, je vous invite à regarder ce petit élément Les petits génies envoyé sur la page Sacré-Parent de Facebook et on se retrouve juste après. Chaque jour, il y a une bonne raison de recevoir un Kinder Joy comme cadeau. Mamie, j'ai eu un fin à l'école. Regarde ce que j'ai appris. Mamie ! Kinder Joy contribue à leur bonheur avec un délicieux goûter à base de deux crèmes au lait et au cacao et deux spécialités croustillantes. Et regardez leur créativité s'exprimer avec de nouveaux jouets. Ça, c'est pour toi. Tu es la meilleure mamie du monde. J'ai confiance en Kinder Joy. Kinder Joy, chaque jour est un jour de gaieté. Joyeuse Pâques avec Kinder Joy et son Pâques surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'ai l'air fait que ton papa J'avais Et ma O T'es dit N'est pas N'est pas Tout le passé Mon papa Des filles des Et ni n'apprends Les amis Je n'ai Tu Et n'a Envoyez vos vidéos sur la page Sacré-Parent au pluriel. Et Je l'ai l'air fait que ton papa Des filles des Et ni n'apprends Les amis Je n'ai Tu Et Envoyez vos vidéos sur la page Sacré-Parent au pluriel. Et Bon c'est pas qu'on se moque mais c'est vraiment c'est adorable de voir la progression de nos petits chérubins Alors merci beaucoup pour cela et on continuera volontiers Bon alors pour l'instant on a parlé Je les ai loués en fait ces soutiens Je croyais que tu avais acheté Donc on a parlé des soutiens-gorge Maintenant on va entrer dans un élément qui est très très important Docteur quel est le type de protection à conseiller pour la jeune fille qui vient d'avoir ses premières règles ? Alors en termes de protection hygiénique le choix peut se porter selon les préférences individuelles Comme Mme Hervé vient de le dire Vous avez des personnes qui vont préférer des tampons pour des raisons évidentes Parce que le tampon pour elle c'est plus pratique lorsqu'elle va faire du sport Le tampon c'est plus pratique lorsqu'elle va à la piscine Le tampon est plus pratique parce que du coup elle n'a aucune gêne Et puis à contrario il y a des gens qui vont préférer des serviettes hygiéniques Donc c'est une question de préférence personnelle Je vais juste ajouter pour dire que dans l'utilisation de l'un ou l'autre Même chez les jeunes filles pubères les tampons peuvent s'utiliser Parce qu'il y a des tampons fabriqués pour D'accord ? D'accord Donc ça va être ceux qui ont des flux plus légers Voilà Exactement Et puis il y a des tampons qui sont adaptés aussi aux jeunes filles qui sont encore pucelles Donc ça s'utilise D'accord parce que ça, ça peut causer effectivement Ça peut dépuceler la jeune fille en fonction de la grosseur du tampon ? Ah oui bien sûr, bien sûr J'ai écouté que vous avez dit que lorsque la femme allaitait en permanence son enfant C'était un gage de ce qu'elle ne retombe pas facilement enceinte Oui Et que c'est que lorsqu'elle commençait à espacer que l'ovulation reprenait Alors si le papa prenait le relais à ce moment là pour John Williams Non mais sérieux parce qu'à ce moment si le bébé espace les tétés et que le papa remplace les tétés par exemple 13 et que le bébé est passé à 7 et papa rapproche les 13 là donc il remplace les 6 là est-ce que ça diminue également le risque pour la femme de tomber enceinte ? Alors classiquement, si on en arrive à 10, 12 tétés par jour, il va être soit que la contraception est assurée Est-ce que le papa va pouvoir ingurgiter cette quantité de lait qu'il prend chez la maman ? Ça c'est la question J'aurai tout dans cette émission En tout cas question somme toute très intéressante on va dire Alors maman Elise nous a fait un délicieux bouillon euh non un potage Elle tient à préciser c'est un potage, un potage, pomme de terre, poireau Est-ce que tu peux juste nous rappeler comment est-ce que tu as fait pour cet élément et ce que ça a coûté et pourquoi le comment de la chose ? Oui je vais reprendre Pendant que je goûte elle Oui il goûte Non je dois d'abord donner aux invités C'est un potage à base de pomme de terre, un peu de poireau et j'ai mis un peu d'oignon parce que l'oignon c'est un antioxydant, il est très bon pour la consommation Juste un peu de sel, très bon pour la jeune fille et même les parents aussi peuvent très digeste Alors donc la jeune fille pendant sa période de menstruation, en tout cas culturelle ou pas c'est très très bon Docteur, si vous avez un petit mot pour qu'on puisse clôturer ce thème des premières règles ? Alors je dirais que la période de la puberté est une période fondamentale, elle est même centrale pour la vie de la jeune fille ou du petit garçon Et c'est une période qui mérite d'être gérée avec beaucoup de tact, avec beaucoup de collaboration de la part des parents J'ai apprécié l'approche de Madame Hervé ici, elle est avec ses filles et je crois que chaque parent qui nous écoute en ce moment devrait essayer de copier cette attitude Et pour ceux qui ne le peuvent pas, les médecins sont là pour leur donner un coup de pouce pour pouvoir gérer cette période là Il est très important d'échanger, de mettre l'enfant en confiance pendant cette période là Et de l'amener à vous dire tout ce qui se passe un peu dans sa vie, quand elle est abordée, qu'est-ce qu'il faut dire, comment il faut répondre Dire toujours aux parents d'éviter de mettre la barrière et surtout d'en parler Tout à fait Très souvent ici chez nous, c'est la maman qui prend les devants à cette période là Mais de plus en plus on voit aussi des personnes, des hommes qui s'impliquent énormément dans la gestion de cette période là A l'instar du futur papa de John William Andrada, alors toi aussi tu vas être maman, c'est ce que je te souhaite Tu appréhendes cette étape avec tes futures filles ? Non ? Tu seras beaucoup plus, comment tu te projettes dans quelque chose ? J'ai pris l'habitude de parler de ça normalement D'accord Et donc ça sera un dialogue complètement ouvert, en tout cas on t'encourage dans cette voie là Maman, si tu avais quelque chose à conseiller aux téléspectatrices de Sacré-Parent, c'est Sacré-Maman Qu'est-ce que tu leur dirais Sacré-Maman ? Ce que je leur dirais c'est d'être free avec les enfants, de ne pas mettre de barrières Oui surtout, de ne pas mettre de barrières comme chez moi, les enfants reçoivent leurs amis comme ils veulent, filles comme garçons Parce que quand tu mets la barrière que l'enfant a tendance à aller voir ce qui se passe après la barrière Donc chez moi c'est ouvert, donc il faut dialoguer avec les enfants et parler de tout avec les enfants Oui, c'est comme ça que je suis avec mes filles, on parle de tout Je ne comprends pas, toi non ? Non ? Pas ? Pourquoi ? C'est ton mot de fin, donc utilise-le bien Donc pour la pression Oui Donc juste dire que, oui, là permet de recevoir tout le monde Mais surtout dans le dialogue, il faut insister sur le fait que Faire croire à l'enfant qu'il a le contrôle, c'est avoir le contrôle soi-même en fait Donc comme elle dit, dialoguer avec lui, lui dire Ok, d'accord, je veux, si tu es un mec, je veux le rencontrer, ce serait bien qu'on mange ensemble et tout ça Elle a l'impression qu'elle a le contrôle, en fait non, c'est les parents qui ont le contrôle Parce que le mec derrière, je suis un mec, il a une pression énorme, il se dit Ok, d'accord, sa mère me connaît, donc il faut que je fasse gaffe D'accord Ben, faites gaffe les garçons, hein, on surveille tout cela, mama et Lise Le petit mot de la fin, on déguste ce magnifique potage pommes de terre, poireaux, excellent, très simple Qu'est-ce que tu as donné comme conseil sur les trucs et astuces de grand-mère, éventuellement un plat ? Aux sacrés parents, en dehors du plat, les premières règles, quand la jeune fille a des règles avec des douleurs Conseille déjà à cette jeune fille d'éviter les choses sucrées Parce qu'il a été constaté que, avant les règles, si vous prenez des sucreries, vous avez plus de douleurs Bon, nous au village, nous on a nos potions, hein Ah oui ? On fait le dibobondji avec le bongolo et puis on se purge et après ça passe Bon, d'accord, le dibobondji Et aux parents, la barrière est déjà détruite, donc ne vous cachez pas sous les herbes, c'est détruit Si vous ne faites pas, les enfants vont vous apporter ça à la maison Et si vous n'êtes pas des parents qui communiquent avec les enfants, ils vont le faire en dehors de vous Donc autant aller discuter avec vos enfants Ben j'ai envie de dire qu'on a réellement tout dit, tout a été dit, j'espère que ce sujet aura été très édifiant pour vous La jeune fille, il ne faut pas avoir peur, si maman n'ouvre pas le sujet, il faut y aller, il faut lui poser des questions Il faut forcer pour qu'elle réponde Et si à la limite, ça ne se fait toujours pas, il faut tout de même aller Il y a pas mal d'éléments, à l'instar de John William qui va sur le net, qui s'interroge un peu de ci de là Les grandes sœurs pour répondre à vos différentes questions Mais surtout, faites très 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 attention et ne vous empêchez pas d'être vous-même Sacrés parents, c'est pour des enfants, mais sacrés A la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A la semaine prochaine